C'est bon Laurent ! Vas-y Laurent ! Là on est avec Patrick ! C'est bon Laurent ! On travaille sur le moteur ! Patrick, tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ? On est en train de dégommer un vieux moteur qui n'a pas tourné depuis plus d'un an et donc il y a des traces d'amorçage dessus d'amorce de serrage à cause de la rouille, mais très légère donc on est en train de le préparer pour le remettre en service Ok Patrick, on est où là ? On est aux Infru, à la Couvertoirade sur la commune de la Couvertoirade et en fait l'endroit précis on est à la frontière de l'Occitanie il y a les Infru c'est ici, la pesade c'est en bas donc à la pesade on est sur le territoire de l'Hérault 34 et ici on est en Aveyron et si on va plus loin on va à Millau Là on est sur ton terrain, il y a beaucoup de voitures ? Oui on est sur le terrain de l'association en fait, à Bracam et voilà nous on travaille avec les adhérents ils viennent réparer leurs voitures ici et là on a quelques voitures quand même Alors tu as un système un petit peu différent d'un garage traditionnel je crois ? qui nous a parlé ? Tout à fait, en fait c'est un garage associatif donc le principe du garage associatif il commence à être bien connu maintenant c'est une association, il y a des adhérents et donc les gens ils ont des projets donc le projet d'une personne ça va être de remettre son véhicule en état et donc il va venir ici, la personne va venir ici et on va voir si le projet est cohérent on va voir avec elle et remonter le véhicule avec la personne Ok Tu attaques le film là ? Ouais je filme, on va tchatcher tranquille Ouais ouais c'est bien Donc là on est dans ta voiture Patrick ? Voilà c'est ça, on est dans ma voiture Elle est un peu particulière, c'est ta voiture donc tu peux nous en parler un peu ? C'est une vieille Audissant des années 90 Elle a maintenant 400, elle a 408000 Bon le compteur il est tourné en panne à un moment donc elle doit avoir 420 000 cette voiture et voilà c'est les voitures qui se faisaient à l'époque dans les années 90 je pense que c'est l'époque où les constructeurs faisaient les meilleures voitures c'était arrivé à un niveau où il savait faire les voitures des voitures fiables et c'est une voiture qui ne bouge pas, elle tient très bien depuis des années quoi je fais 12 ans que je l'ai, elle tient très très bien, ça ne bouge pas après moi j'ai fait des modifs pour qu'elle soit plus économique, j'ai optimisé le moteur, j'ai réglé la pompe le turbo il est comprime à 2 barres maintenant alors qu'à l'origine il est comprime à 800 grammes il y a un kit hydrogène et au niveau des trains, c'est des trains d'une Audi 200 turbo des trains renforcés à l'avant et à l'arrière avec des suspensions renforcées pour pouvoir tracter les voitures pour l'association voilà un projet quoi, un projet qui roule au niveau de la consommation ça correspond à quoi ? une grosse berline comme ça, un break ça fait quand même du 6 litres au 100 à l'hydrogène ce qui est bien en fait il y a quand même un bon déplacement, c'est quand même une voiture qui est grosse quoi donc il y a du déplacement, 6 litres, on fait du 6 litres à peu près et tu fais le plein où ? je fais le plein normalement, station d'essence après ça nous arrive de récupérer l'huile végétale et quand c'est comme ça on a un dispositif dans la voiture qui nous permet de rouler à l'huile végétale on a une sonde ici qui indique que quand les filtres commencent à se boucher la sonde avait indiqué que l'aiguille avait indiqué que les filtres commencent à être bouchés donc c'est le moment de changer les filtres ok après oui effectivement on roule aussi à l'huile végétale d'accord l'huile végétale là à ce moment on en est où au niveau de la loi ? ça se passe comment par rapport à ça ? c'est toléré ? tout à fait on peut rouler à l'huile végétale, il n'y a aucun problème parce que dans la législation quand une personne gagne un procès ça fait jurisprudence pour les autres procès et donc ce qui s'est passé c'est qu'une personne a gagné son procès ok contre l'état d'accord par rapport à l'huile végétale et donc du coup maintenant on peut rouler à l'huile végétale on peut pas rouler au fiol on peut rouler à l'huile végétale d'accord donc ça c'est un système que tu peux installer quelqu'un te le demanderait donc ce que tu sais faire pour installer un système comme ça ? en fait un système comme ça il faut un réchauffeur il faut un deuxième réservoir ce qu'on appelle une bicarburation c'est à dire qu'il y a un réservoir de gasoil un réservoir d'huile et après ce que tu peux faire aussi l'important c'est de filtrer son huile très très proprement donc si t'arrives à bien filtrer ton huile tu peux même mélanger ton huile avec ton plein ok mais attention en hiver parce que l'huile en hiver sur un diesel ça a beaucoup de mal à démarrer surtout sur de l'arzac quand il fait moins 15 je suis à l'origine alors voilà en fait là c'est pourquoi je te disais on sait que tu vas faire le plein en fait tu peux aller faire le plein aussi dans les restos quoi ouais tout à fait ouais on récupère des huiles dans les restos sur les salons d'exposition, les foires ok voilà ou dans les endroits où ils jettent l'huile en fait voilà ils vont jeter l'huile et on va la récupérer plutôt qu'elle soit incinérée bêtement ou qu'elle soit jetée aux encombrants qui se faisait facile et on va perdre ce qu'il y a elle on va perdre et on va prendre et on va perdre